J'aimerais vous dire juste une chose. Vous êtes sur StayTune TV. Vous êtes d'accord ? Eh bien, vous avez tellement raison. Et restez-y. Et puis surtout, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos voisins, et n'oubliez pas d'en parler à vos ennemis. Ça leur fera du bien. StayTune. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur StayTune, bien évidemment. Nouvelle émission, nouveau numéro avec M. Juan Massenya. Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Et je me rends compte que toi aussi, en t'écoutant, en voyant le rythme, ton débit de parole, ta maîtrise du mot, je pense que tu vas bien. Je vais très bien. Et en plus, on s'est vu il y a 5-6 ans. Hier, quoi. Oui, hier. On était à Nova, maintenant. Oui, Radio France, au Mouve. À Mouve, absolument. À Mouve, exactement. Service public. Service public. Absolument. Journaliste, présentateur. Voilà. Voilà. Saltein Banque. Saltein Banque. Oui. Aujourd'hui, on te retrouve tous les dimanches. Oui, absolument. Dans Radio Vinyl. Oui. À quelle heure ? 18h. C'est un bon créneau, ça. J'adore. C'est l'heure à laquelle les gens, en règle générale, sont dans leur voiture, sur l'autoroute, dans les embouteillages aux portes de Paris. Ils rentrent d'un excellent week-end, ou d'un rôti, le midi, d'une discussion sur la politique avec les cousins, les neveux. Ils sont engueulés. Ils sont à bout de nerf parce que ça ne roule pas, qu'ils vont arriver en retard, que les enfants vont se coucher tard. Et donc, j'essaie de distiller, d'inoculer le remède musical et d'apaiser les tensions. Et puis sinon, quand il fait beau, il y a ceux qui font des barbecues, qu'on les porte ira ouvertes. Ils ont envie de danser, donc on essaie de les faire danser. J'adore ce créneau du dimanche. Le préalable. Oui. Il y a aussi François. Il y a François, France 5, France 3 aussi. Oui, il y a France Télé. Oui, Tom Tom. Oui, Tom Tom, les uns les autres. C'est quoi, Tazik ? Enquête d'aventure. Les documentaires aussi. Les documentaires aussi, oui. Oui. Alors, c'est quoi la formule Radio Vinyl ? Écoute, ça repose sur les mêmes fondamentaux que le reste. C'est d'essayer, tant bien que mal, de faire plaisir et de faire kiffer les gens. J'ai toujours tenté de faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. C'est-à-dire l'émission de radio que j'aurais aimé écouter, l'émission de télé que j'aurais aimé regarder. Et Radio Vinyl, c'est exactement la même recette. À quelque chose près, c'est que le principe repose sur un objet. Avec tout ce qu'il peut contenir de concret et d'abstrait. De concret, les craquements, l'objet, l'outil. Et d'abstrait, c'est ce que cette période, l'écho que cette période peut avoir chez tout un chacun. C'est-à-dire que si je te demande, est-ce que tu te souviens du disque que tes parents pouvaient passer le dimanche, fenêtre ouverte, quand vous étiez en famille. Voilà. C'est un peu le principe de Radio Vinyl, c'est de travailler avec des artistes et avec une programmation sur la mémoire, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la séquence Galette de Proust ? C'est la séquence Galette de Proust, mais quand je mets, par exemple, la rubrique Silence, ça tourne, qui est la rubrique des disquaires, c'est pareil. On rend hommage aux disques vinyles et au travail des disquaires, qui sont, pour moi, des guides spirituels, des guides de montagne, qui ont plutôt tendance à disparaître depuis quelques décennies. Et c'est pareil, le disquaire, c'est celui chez qui on allait. Parfois, on ne savait pas pourquoi, mais lui savait ce qu'il fallait que l'on achète. Et puis, il y a aussi la rubrique de la discothèque de Radio France. On a ici à disposition un million et demi de références vinyles. Et il est normal, parce que ces vinyles nous appartiennent, comme le dit Marc Marais, qui en est le directeur, ils appartiennent à tout le monde et il est normal de rendre à César, ce qui est à César, c'est-à-dire de rendre ces disques accessibles aux auditeurs. Combien de temps ça te prend au niveau de la préparation de cette émission ? C'est assez compliqué, parce que tout se fait de façon un peu disparaître. C'est-à-dire que tu as d'un côté les rubriques, tu as de l'autre côté la programmation, tu as de l'autre côté l'interview des galettes de Proust de l'invité. Donc, on va dire que c'est une émission qui prend deux jours à faire. Deux jours à faire ? Deux jours à faire, oui. D'accord. Pour deux heures d'émission, parce qu'il y a beaucoup de rubriques, parce que la programmation, elle va d'un super classique, quelque chose qu'on a entendu des millions de fois, comme Alpha Blondie, Brigadier Sabari, qui est un classique transgénérationnel. J'ai vu un gamin l'autre jour à un arrêt de bus, c'était sa sonnerie de téléphone. Il devait avoir 12 ans. Et puis, c'est un morceau qui sort au début des années 80, qui est très révélateur et très emprunt d'une époque où le contenu de la musique, les musiques d'ailleurs, étaient accueillies en France aussi bien par l'industrie que par les consommateurs. Donc voilà, toutes ces générations se retrouvent autour d'un support qui est le disque. Hier, Radio Nova, Génération, Le Mouve Aujourd'hui. Oui. Tu ressens toujours les mêmes émotions à travers la radio ? Bien sûr. Oui. Pour moi, c'est un média magique, la radio. Pour moi, la radio, c'est le cordon ombilical qu'il peut y avoir entre nous autres, citoyens, qui dames, et ceux qui font, ceux qui fabriquent. La radio, c'est le faire savoir. Et de chaque côté, il y a des gens qui ont du savoir-faire, savoir fabriquer du contenu, savoir fabriquer des histoires à travers des films, des livres. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui savent l'apprécier et qui savent le consommer. Et nous, on est au milieu. On est au service de ces deux entités. Et moi, c'est magique, la radio. Si je pouvais faire de la radio 10 heures par jour, j'en ferais 10 heures par jour. Ton premier contact avec la radio, est-ce que tu as un petit flash ? Alors, mon premier contact avec la radio, pour le coup, c'est très concret, c'est la première radio qu'on m'a offert. Un petit poste de radio, je me souviens, Vert Kaki, une espèce de semblant de radio militaire. que je mettais le soir, quand j'allais me coucher, je la mettais sous mon oreiller, et j'écoutais la radio. J'écoutais le hit parade, j'écoutais les émissions, et j'étais bien. Et en fait, ce sentiment de plénitude, je le ressens encore. Pour moi, écouter la radio, chez moi, il y a tout le temps, la musique et la radio. Pour le sonore. Tout le temps. Tout le temps. Oui, oui. Il y a tout le temps, tout le temps de la musique ou la radio. La radio, c'est ce meilleur ami qui jamais ne te trahira et qui jamais ne te saoulera. T'écoutes la radio. Alors, parfois, il m'arrive de lui répondre. Mais ça, c'est mon grand âge qui fait que je deviens sénile au bout d'un moment. Mais la radio, c'est un média extraordinaire. Il n'y a pas le subterfuge de l'image. La radio, c'est des émotions brutes. À chacun d'y mettre les images qu'il souhaite. Alors que l'image, le mot, les mots, la façon dont les mots résonnent en radio, il y a quelque chose de magique. Ça force l'intellect, ça force l'imaginaire. C'est à toi de faire le lieu, la personne que tu souhaites face à la voix que tu entends, face à la musique. L'image à ceci de très dangereuse, c'est qu'elle peut être au service d'elle-même et non pas au service du sens. C'est-à-dire que tu peux faire d'une émission de télé une émission de radio, mais tu ne peux pas faire d'une émission de radio une émission de télé. Donc là, du coup, on parlait de la radio et de la télé. Parce que du coup, il y a les documentaires. Tu as d'autres projets ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris goût à la radio dernièrement. Le fait de revenir ici a révélé chez moi ce que je te dis aujourd'hui concernant la radio. je n'aurais pas été capable de te le dire il y a quelques années encore. Parce que je ne me rendais pas compte à quel point la radio était un média noble. La télé aussi, mais que chacun a sa relation, a une relation particulière avec un support médiatique. Moi, je peux aujourd'hui dire, après avoir fait beaucoup de télé, bien sûr, que je suis plutôt un homme de radio. J'aime cette espèce de confidentialité entre les oreilles et le micro. Ce que je dis et la personne qui est en face de moi. Quand je fais de la radio, je m'adresse à une personne, même s'ils sont des milliers ou des centaines de milliers ou autres. Donc, il y a ce rapport, cette proximité en radio qui, moi, m'enchante quand je mets un disque, je ne sais pas qui est la personne qui m'écoute, mais c'est la personne. C'est une personne. Quand, je sais que la saison précédente, tu étais à France O, c'est quoi tu présentais ? C'est quoi Tazique ? Absolument. Je trouve que c'est un choix étonnant de ta part. Oui. Dans le cas où la programmation musicale était très ouverte. Oui. Et finalement, l'axe était assez jeune. Oui. Donc, pourquoi un tel choix ? Parce que, dans cette période-là, parce que, comme tout un chacun, on essaye d'aller voir là-bas si on y est, je trouvais que la promesse était géniale. Elle me correspond complètement. C'est-à-dire, partir à la recherche dans la rue, comme ça, de gens. Après, c'est là où l'exercice a ses limites. C'est que moi, je ne suis pas producteur et que tu es un diffuseur. En radio, j'ai toujours été producteur de mes émissions. propriétaire et également aux commandes des décisions, le contenu, le format. On m'a toujours fait énormément confiance parce que c'est mon média de prédilection et que j'ai toujours œuvré dans des médias où j'avais quand même une forme de petite légitimité. Donc, on me faisait confiance. j'arrive dans un univers qui répond à d'autres codes et d'autres exigences. Et pour le coup, ce que je suis n'est plus au centre du dispositif. Je me mets au service d'un producteur, je me mets au service d'une chaîne. Mais par contre, l'exercice en lui-même est très intéressant à titre personnel. Je ne te dis pas que je n'aurais pas souhaité ou aimé faire les choses peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, savoir que j'étais capable de le faire, c'était pour moi plutôt un challenge. C'est plus facile pour moi de partir au fin fond du Panama à voir les Congos que de traîner dans les rues de Paris et de faire un jeu musical. Mais effectivement, le contenu musical, il était beaucoup plus proche des joueurs que de moi. Mais ça, c'est parce que toi, tu le sais. Mais tout le monde ne le sait pas. Et en même temps, c'est un exercice de style. À un moment, il faut savoir sortir un peu de ses chapelles, s'extraire et se mettre en danger. C'est une chose que j'ai aimé faire, que j'aime faire, mais je ne suis pas persuadé que s'il fallait le refaire, je le ferais de la même façon. Le documentaire. Il y a des choses qui vont se poursuivre. Je sais que le dernier en date, c'était dans les heures 40 ans à Chantelou-Lévin. Absolument. Ta ville natale. Là, je suis sur Les 20 ans de la haine. Donc pareil, ça va être un gros documentaire en coproduction avec Saïd Tagmawi, qui est donc co-scénariste et acteur du film. Et ça, c'est pareil, c'est un... Je ne me laisse pas dicter mes choix par l'atmosphère et l'humeur du moment. Mais je trouvais que c'est vrai que symboliquement, les 20 ans de la haine méritaient que l'on s'arrête sur le film et qu'on... qu'on relise le film de ces 20 dernières années passées. Qu'est-ce qu'on a fait entre ce film et aujourd'hui ? Il y a eu Villiers le Bel, il y a la montée de l'extrême droite, il y a une espèce de perte de repères et de sens dans les choix que peuvent faire parfois certains de nos citoyens pour des raisons tout à fait valables. Je ne leur jette pas la pierre, on n'est pas tous égaux face à la difficulté, face à la perte de repères. Donc je peux comprendre que des gens s'engagent sur des voies qui, pour eux, sont des solutions mais qui, dans l'absolu, ne le sont pas pour notre société. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc je trouvais que revenir sur ce film avait quelque chose de social, avec quelque chose d'intéressant. En tout cas, il permettait de mettre en perspective et de faire remonter une forme de questionnement. Donc tu es un ancien ? Écoute, pour certains, je suis un jeune. Pour certains, je suis un jeune. Pour d'autres, un ancien. Pour moi, tu es un ancien ? Ouais. Facebook ? Ouais. Twitter ? Ça t'évoque quoi ? Je ne te vois pas dessus ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est pour vous, ça. Chacun son... Chacun son... Ouais, c'est pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, je pourrais y aller... En tant que personnalité, la radio, ou de la télé, le Twitter officiel de Rouen. Mais effectivement, j'essaie de me convaincre que c'est important pour moi d'y être et que c'est important pour moi de m'y mettre et qu'aujourd'hui, on ne peut plus échapper à ça. Et en même temps... En plus, tu as un beau téléphone. Ouais, en plus, j'ai un beau téléphone, tu as vu qu'il s'y prête. Mais en même temps, il faut encore se donner les moyens d'utiliser ces outils-là à bon escient. Ce n'est pas le tout d'avoir des Facebook, des Twitter, de se raconter. Faut-il s'en donner les moyens ? Et à ce jour, je ne suis pas persuadé d'être capable de le faire. Je suis persuadé que vous êtes bien mieux et bien plus capable que moi, même mes enfants d'ailleurs. j'ai réussi jusqu'à ce jour à y échapper. J'y ai cru à un moment. Je me suis raconté des histoires. Je me suis dit « Ah, je vais voir un Facebook, un Twitter. » Mais non, non, non. C'est... Quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'écouter un disque, j'essaie de... On ne peut pas tout faire. Comme on dit, à trop vouloir embrasser tout, on en oublie de bien étreindre. Ce qui est important, c'est l'étreinte. Ce n'est pas le nombre de baisers qu'on fait. C'est une bonne étreinte, bien serrer l'instant présent, le moment, bien le sentir, tu vois, et prendre le temps de savourer. Et ces outils-là qui sont nécessaires pour notre époque vont beaucoup trop vite pour moi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais je peux concevoir que ce soit devenu désincontournable. Tu parles de tes enfants, t'en as combien ? Trois. Trois ? Waouh. Trois, ouais. C'est quoi la tranche d'âge ? Oh, c'est... Je vais rester... Ça, c'est ma vie privée, ça. Ouais ? Ouais. D'accord. Je t'en ai trop dit, déjà. Ah, déjà ? Trois, le fait d'en avoir trois. Ça se trouve, j'en ai six. Et je t'ai menti. Ouais. Au-delà de ça, ils écoutent quoi ? Ils écoutent quoi, à la maison ? Ils écoutent quoi ? Bah, ils écoutent... L'autre jour, mon fils m'a étonné. Un de mes fils, il me disait... Il me parlait de Obsolet, de Sola. Ah. Et en même temps, Indila ou Pouchati ou... Et là, tout à l'heure, enfin, oui, tout à l'heure, ce matin, il écoutait les Jackson 5. La chose dont je suis... Si dommage, je devais dire, c'est que me semble-t-il avoir réussi, c'est qu'ils n'attendent pas que la musique vienne à eux, ils vont la chercher. Et ça, pour moi, c'est une démarche qui, si on se l'applique dans d'autres domaines, est déterminante dans ta vie. Ne pas attendre qu'on te dise ça, c'est le nouveau tube. T'autoriser le droit de dire mais moi, j'aime pas. Et c'est pas le nouveau tube. J'ai toujours essayé, tant bien que mal, de ne pas me faire dicter mon parcours. Par un tiers. Pour moi, c'est comme autrefois, on cherchait la radio, on cherchait la fréquence, on cherchait le disquaire, on cherchait la soie. Il faut être actif et non pas passif. Tant que possible. Tant que possible. Radio vinyle, c'est exactement ça. Dans chaque émission, je dis aux gens, allez chercher la musique, n'attendez pas qu'elle vienne à vous. C'est suspect quand ça vient facilement à vous comme ça. C'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a un truc qui ne va pas. Tout le monde de concert considère qu'un truc qui n'est même pas encore sorti, on peut déjà dire que c'est le nouveau tube 2. Est-ce qu'on peut au moins nous laisser le temps d'avoir un avis ? Et en ce sens, le fait d'avoir une démarche et d'être acteur, c'est-à-dire choisir ton identité culturelle, c'est la base de tout. La dictature culturelle, la dictature qui consiste à dire aux gens ce qu'ils doivent consommer, écouter, comment, quoi, qu'est-ce ? C'est pas bon, ça. Donc je suis très fier de voir que mes gamins, ils vont chercher la musique, ils m'épattent des fois, je mets des trucs, ils connaissent, ah bon, comment ils connaissent ? Ah, parce que je suis allé. Et je pense que ça va être la démarche d'une société en devenir. Je pense que les gamins qui sont nés après 2000, on se rapporte là au contenu. Ils vont chercher des choses. Et c'est eux qui décident si oui ou non ça, ça va faire partie du... Comment dirais-je ? Un quotidien ? D'un tronc commun, culturel. C'est plus l'industrie qui va leur dire tu dois écouter ça, tu dois manger ça et tu dois t'habiller comme ça. Aujourd'hui, ils communiquent de Shanghai en passant par Québec, en passant par Kito et en repassant par le 9-3. Et ils ont des collectifs d'amis et ils échangent des informations. Et je pense qu'on va vers une société totalement désenclavée, qui ne vivra plus sous l'espèce de diktat là de tu dois être ça et tu dois manger ça et parler comme ça. Moi, ça me rassure. Ça me rassure ce que je vois là. Ça va être long, ça va coûter cher. On en paye, je pense actuellement, on en fait des frais. La montée des extrêmes, le sentiment où les gens sont un peu désorientés. Mais la société en devenir sera belle. Je pense. Je suis très optimiste. Il faut passer par la période à travers laquelle on passe, de toutes les façons. Justement, c'est important de rester toujours sur le terrain parce qu'on peut le voir justement par rapport à Tom Tom, ce que tu faisais ou les uns les autres. Toujours rester un petit peu, pas dans l'actualité, mais voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. Si je suis là, c'est grâce aux gens, le temps que certaines... c'est grâce au fait que certaines personnalités m'aient accordé du temps, m'aient parlé. La parole, c'est une chose qui doit absolument être partagée, verbalisée, expliquée, décrypter notre société. Moi, le terrain, il est déterminant pour moi. Si je ne suis pas au milieu des gens, je ne vois pas l'intérêt de faire ce que l'on fait. on est au service de notre société, on est des relais. Il faut bien aller chercher la matière. Il ne faut pas rester devant son écran pour faire du copier-coller. Qu'un tel a vu un tel, alors moi, je répète ce qu'un tel a écrit sur un tel qui lui-même avait écrit sur un tel. Non, il faut aller voir les gens, il faut aller dans les bistrots, il faut aller voir les matchs de foot de dernière, ultime division, il faut aller dans les supermarchés, écouter ce que les gens disent dans la queue. Il faut, il faut parler à son... Il faut absolument, si on veut comprendre notre société, être en relation avec elle. Ça doit être fusionnel. Nous, on est juste des rapporteurs, on n'est pas... pas la science infuse. Quand les gens disent « Ah, j'aimerais bien, tu veux faire comme moi ? » Ce n'est pas compliqué, perdre ton temps. Il faut savoir perdre son temps. En tout cas, il faut se l'imposer. Ce n'est pas une perte de temps. Regarder la société dans les yeux, droit dans les yeux, l'écouter, ce n'est pas une perte de temps. Ça te permet déjà de savoir qui toi, tu es, voilà. C'est très important de savoir qui on est. Ça se fait en écho avec le reste, avec les autres. Et puis deuxièmement, ça te permet aussi quand tu as cette ambition-là, de décrypter, ou en tout cas, même si tu n'as pas la réponse, au moins, tu disposes des questions. et ces questions-là, où sont-elles, si ce n'est dans la société ? Dans les livres, mais surtout au comptoir, au fin fond d'un bar en Bretagne, au haut de la montagne, au bord d'une plage avec des pêcheurs, c'est intéressant d'écouter, de confronter les points de vue. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses qui tournent, musicalement parlant ? Ouais, j'écoute... Alors ouais, il y a tout, 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 tout. J'écoute aussi bien Drake, que... qu'Hendrick Lamar, que... que Marvin Gaye, que... que Jesse Royale, Chronix, que... En fait, le truc, c'est que chaque jour, m'apporte son lot de nouveautés, de musique. Donc c'est... Et puis après, dans mon téléphone, dans ma base, donc j'ai 400, 500 titres, qui tournent, alors... C'est très aléatoire. J'imagine que tu reçois beaucoup de disques. J'écoute tout. T'écoutes tout ? Tout. T'as le temps de tout écouter ? J'ai pas le choix. Par respect pour les gens qui ont la démarche de m'envoyer, tu vois là, j'ai encore deux enveloppes. Je ne dis pas que je fais des retours de tout, mais j'écoute tout. C'est ce qui fait qu'à un moment, juste après un Jay-Z, peut y avoir un chien de paille. Un chien de paille, Marseille, petit groupe, ben ouais, ils ont un titre pour moi qui peut rivaliser avec un Jay-Z. Les gens me disent, mais il est fou, Jay-Z ? Non. Jay-Z, moi, quand je mettais le premier Jay-Z, déjà, ça ne s'écrivait pas comme ça et il faisait les bacs de jazz. Oui, avec un débit beaucoup plus rapide. Voilà, donc, oui, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais il n'a pas toujours été ce qu'il est et donc, voilà, il peut très bien être à côté d'un petit et qui, pour autant, qualitativement, peut rivaliser avec ce qu'il fait et en plus, c'est français. Et puis, je peux avoir envie de mettre un Big Red, son prochain album, là, il m'a envoyé un morceau et puis, ensuite, je vais mettre un Shadé et puis, pourquoi pas, derrière, à Laurinil et puis, pourquoi pas, un Ciara et puis, je n'ai pas d'appriori. En ce moment, je suis, j'ai été convaincu, je déteste quand un artiste arrive et qu'il fait toutes les ouvertures de magazines, machin, je m'en méfie. Donc, pour le moment, j'ai... Tu vas voir par toi-même. Exactement. J'attends l'euphorie de la plèbe. J'attends que tout ça s'apaise. J'écoute. Très souvent, pas du tout le single qui était proposé. Et après, je s'avoue. Et je trouve que c'est comme les lendemains de banquets. Tu prends les restes, tu les réchauffes, c'est encore meilleur quand il y a du silence. Tu sais, après les gros stuff quand il n'y a plus que des cadavres de bouteilles et d'autres choses. Tu reprends les restes, tu te mets à table, tu es au milieu du chaos. Qu'est-ce que c'est bon ? Alors, je vais te donner une série de mots. Ouais. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti. D'accord. En quelques lignes, en quelques mots. Si je te dis combat. Vie. 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 Si je te dis daron. Hier. Journaliste. Peut-être. Peut-être. Avenir. Silence. Ça, c'est... C'est la grande inconnue, ça. Mais je ne suis pas... pour être tout à fait sincère avec toi, je ne suis pas du tout quelqu'un porté sur l'avenir. J'aime l'instant présent. D'accord. L'avenir, c'est quelque chose... C'est un concept pour moi qui est très dogmatique et qui a pour intérêt... Comment on peut dire ? De mettre les gens dans l'attente d'un jour meilleur. Il n'y a pas de jour meilleur. C'est ici et maintenant. C'est maintenant qu'on doit être bien. C'est maintenant qu'on doit vivre. Et demain, ce sera encore maintenant. Et après-demain, ce sera encore maintenant. Le concept presque biblique de demain, c'est mieux ou demain, ou l'avenir, je n'y crois pas une seconde. On passe à côté de sa vie quand on vit comme ça. Il faut absolument faire en sorte de profiter des siens là, maintenant. De profiter de l'instant présent qu'on vit. Essayer de s'imposer 200% de sincérité et l'avenir, waouh ! L'avenir, ça, c'est un truc... Je ne sais pas... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a inventé ce mot-là. Oui, parce que pour autant, le passé, je vais bien comprendre parce que c'est un truc qu'on connaît. C'est concret. C'est concret. Oui. L'avenir, on m'en parle en permanence. Oui, demain, ce sera mieux. Et on en oublie... C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très intéressant cette question, ce mot que tu... parce que là, tu mets le doigt sur un des principaux problèmes de notre époque. On pense qu'hier, c'était mieux et on pense que demain sera mieux, sera meilleur. Écoute du présent, quoi. C'est quand même ça le plus important, quoi. C'est la seule chose qu'on a. On peut tout nous retirer, mais voilà, l'instant présent ne pourra jamais nous le retirer. Donc l'avenir, pour moi, c'est comme le paradis. Personne n'est capable d'en revenir et me dire que ça sera comme ça demain, j'y étais. Donc moi, c'est maintenant. Ici et maintenant. Je te dis France. Je te dirais histoire d'amour. Parce que déjà, en fonction des âges, on ne vit pas son pays ou le pays dans lequel on vit de la même façon. Et c'est comme les histoires d'amour. On n'aime pas à 20 ans comme on aime à 30 ans, comme on aime à 40 ans, comme on aime à 50 ans. Et pour nous autres, qui parfois avons l'impression d'être à côté et non pas au centre, à côté de notre pays, à côté de notre temps, à côté de notre vie, ou sous le plafond de verre. On a un rapport très ambigu. C'est ce qu'on appelle l'amour-vache. On sait pertinemment qu'on est d'ici et pas d'ailleurs. Et en même temps, on passe notre temps à essayer de revendiquer le fait d'être d'ailleurs et pas d'ici. C'est complètement schizophrène. C'est très compliqué d'être un enfant d'ici et d'ailleurs. Parce que comme un match de foot, tu ne peux pas avoir deux maillots. Tu peux jouer dans les deux équipes, mais tu ne peux pas jouer avec deux maillots. Donc, à un moment, on est brésilien, on est français. Mais on ne peut pas être brésilo-français. Donc, on est balotté comme ça entre deux identités parce que l'équation qui nous a été inoculée, c'est qu'on était peut-être d'ici, peut-être d'ailleurs. alors que non, on est d'ici. On n'est pas 50-50. On est 100% d'ici et 100% d'ailleurs. Et c'est ce qui fait la richesse de ce pays. C'est qu'on est 200%. On n'est pas 50-50. On est 100 et 100. Et c'est comme ça depuis que l'immigration existe. C'était comme ça pour les Italiens, les Polonais. Ce n'est pas arrivé seulement avec les dernières vagues d'immigration. On est 100% français. Et on s'en rend compte quand on va ailleurs. À quel point, contrairement à ce qu'on pense, on est français. Quand on va au pays, on est français. Et quand on est en France, on est d'ailleurs. Et c'est très compliqué de se construire sur le plan de l'identité. Et finalement, non. Parce que ce n'est pas à nous de changer. C'est le pays qui change. Difficilement, dans la douleur, c'est comme un accouchement sans péridurale. Le bébé sera beau. Il ne faut pas s'inquiéter. Sauf qu'effectivement, ça ne peut pas se faire sans crispation parce qu'on est dans un pays qui parfois, brandit la carte réac. Conservatisme. Mais après, c'est à nous de savoir le pays dans lequel on veut vivre. Quelle paix, quelle France on veut. C'est comme en amour. Quelle relation tu veux avoir ? Quel type de relation ? Mais il ne faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Et je vais te donner un secret. Si tu veux savoir, tu parlais d'avenir tout à l'heure, de quoi sera fait notre pays demain, tu regardes les crèches et les cours d'école maternelle. Et tu verras que nos problèmes à nous font déjà partie du passé. Nos problématiques, les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, aussi bien sur le plan de l'identité, aussi bien sur le plan politique, aussi bien sur le plan idéologique. Ce sont des vieilles questions d'un autre temps. On en est pétris, mais on est complètement à côté de la plaque. Ce ne sont plus des enjeux comme ça qui se décident et qui se profilent à l'horizon. Et tu regardes les cours d'école, tu vois la tête des gamins, tu vois les parents. On peut faire ce qu'on veut, mais ça, on peut raconter ce qu'on veut. Mais la France de demain, elle est dans les crèches et les maternelles. Et ça reste du concret. Et c'est concret, absolument. Et on voit déjà émerger les problèmes auxquels ils seront confrontés qui sont tellement plus modernes que les nôtres. Et qui vont bien au-delà de l'appartenance à une communauté ou à notre communauté. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ça, c'est des questions qu'on se pose depuis 30 ans. Ça y est, c'est fini, ça. Exit. Intègre, c'est un objectif du quotidien. On pourrait même dire que c'est une colonne vertébrale. L'intégrité. C'est un vœu pieux. Ça n'existe pas, l'intégrité à 100%. Il y a toujours des compromis à faire. Si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses évoluent, à un moment, il faut ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Et des fois, ce qui est bon pour l'ensemble de nous tous, pour le vivre ensemble, sur le plan personnel, ce n'est pas bon. Et le contraire. C'est très compliqué. Et l'intégrité, déjà, on la place là où on veut. Ça dépend des enjeux. Mais elle se situe à... C'est un point d'équilibre entre ces deux choses-là. À un moment, il y a aussi... On se doit aussi de prendre en compte ce sentiment. Il faut savoir se préserver. Et pour se préserver, la difficulté, c'est est-ce que je me préserve dans le but de me mettre au service de l'intérêt collectif ou est-ce que je préserve le collectif avec pour objectif de me préserver à titre personnel. C'est très compliqué. Et ce sont des choix qui évoluent en fonction de l'âge et des échéances. Ce que je dis aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit à 20 ans. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis plus intègre aujourd'hui qu'à 20 ans ? Non. Et il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser à changer d'avis. Mais faut-il encore se poser des questions ? Oui. Et le dernier mot ? Jean-Michel. Ça t'évoque quoi ? EJM. EJM. Mais c'est quoi ton prénom ? C'est Juan ? C'est Juan Jean-Manuel Massénia. C'est long, hein ? C'est ça, Jean-Manuel Massénia ? Parce qu'en fait, j'avais interviewé Aga Sonic. À l'époque ? À l'époque, il y a... Ouais. À l'époque du dernier album, il y a 2 ou 3 ans. Ah non, Aga Sonic. Ah, pardon, excuse-moi. Aga Sonic, hein ? J'étais dans Rapsonic. Non, Rapsonic. Oh, alors là... Excuse-moi. Merde, tu m'as démasqué. Merde. Ah, je t'ai démasqué, hein ? Ah, merde. Et j'ai dit Juan. Il commence à Juan. Excuse-moi, ouais. Mais c'est qui Juan ? Juan, c'est Juan. Ça, c'est l'époque où je voulais être rappeur. Merde. Ça, ça y est, tu l'as dit. Merde. Et à défaut d'être un bon rappeur, je suis devenu un bon DJ. Merde. Ouais, j'ai été rappeur. Qu'est-ce que vous voulez ? Putain. Alors ça, c'est pareil. C'est une époque où je ne pouvais plus danser. Parce qu'on était tous danseurs à l'origine. Big Red, Cool MC, Dog Phil. Pas Crazy Bee. Crazy Bee était DJ. Très mauvais danseur. On vient tous de la danse. Joey aussi vient de la danse. Putain, il m'a démasqué. Il a connu cette antériorité-là. C'est l'histoire d'une génération. Tu vois. L'histoire d'une génération où, en rupture avec ce qu'on nous proposait, c'est-à-dire le rock, le punk, la techno. Et puis, nous, on avait d'autres revendications qui reposaient essentiellement sur le fait de vouloir absolument... Il y a deux choses. Les punks, eux, ils voulaient détruire la société. Ils étaient en colère, ils voulaient détruire la société. Parce qu'on était très proche du mouvement punk. Nous, on en voulait à la société de ne pas vouloir nous accepter. Donc, voilà, on essayait à travers la musique, etc., de dire, ouais, on ne veut pas être des citoyens de seconde zone. Et donc, c'est là où je me suis cru, à un moment, le droit de prendre le micro et d'écrire des textes et de monter sur scène et de prendre des canettes. Nous, on a fait des concerts devant deux personnes, avec Big Red. Deux. Un mec qui était là par hasard et l'autre qui ne savait plus où il devait aller. Donc, il avait une canette. Et voilà, avec Black Jack, avec toute cette époque pour aussi 500 won. 85, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 93. Moi, je me suis mis à la retraite en 93. D'accord. Quand j'ai vu arriver des mecs avec des blousons et des haches derrière dans le dos et des bonnets et des pantalons qui traînaient par terre, je me suis dit, oh là là, là, il se passe un truc. Je ne sais pas si je rentre là-dedans, comment je vais en sortir. Et puis, c'est la période Tambombe. Voilà. D'accord. Tambombe m'a réconcilié avec le hip-hop. Avec le hip-hop. Oui, avec le rap. Et donc, tu avais fait, tu me disais, l'interview de Rapsonic ? Non, de Raga Sonic, mais de qui ? Il y avait Maury ? Ben, les deux. Ah oui, mais Maury, il n'était pas là. Ah oui, mais Maury, c'était après Maury. Oui. Maury, Maury... Effectivement, c'est... Stéphane ? Oui, c'est vrai. C'est Big Red Stéphane qui a rebondi tout de suite. Ben oui, Stéphane, c'est mon frère, Stéphane. C'est mon petit frère de toujours. Il faut savoir qu'après Rapsonic, avec Stéphane, bon, le groupe a explosé, on s'est retrouvé plus que deux ou trois, je crois qu'il y avait Crazy B. Et on s'est appelé Blacaraga Sonic. Ça vient de là, en fait. D'accord. Ça vient de là. Et après, donc, chacun est parti de son côté et il a rencontré Maury. Très bon, très prometteur, talent pur, une bombe atomique et ils ont fait Raga Sonic. Et là, il revient avec un dernier album. Je profite pour faire sa promo. J'ai vu qu'il y avait quelques petits teasers qui circulaient sur le web. Certainement, un des meilleurs artistes qu'on ait eu en France ces 25 dernières années. Après, le problème, c'est le marché. Voilà. Donc, si tu dois me dire, Jean-Manu, c'est... C'est Big Red, c'est 80YZ, c'est... C'est HIP-HOP, c'est Bataclan, Globo, Bobino. Voilà. Puis après, merci, au revoir. Une nouvelle génération arrive. Et j'aimerais juste te dire un truc, les concernant, c'est que... Ils ont réussi, contrairement à beaucoup de ma génération qui n'ont pas adhéré à cette nouvelle vague, ils ont réussi à me réconcilier avec... avec cette culture. C'est du talent brut, c'est de l'innovation, c'est les Kiri, les Rof, les Oxmo, les Booba, l'Unatic, les... Sur le moment, pas très bien compris là où ils voulaient en venir parce que la forme était très différente par rapport à ce que nous, on avait pu comprendre et connaître. Et puis, une fois que j'avais le logiciel pour comprendre là où ils voulaient en venir, parce qu'il y avait quand même 15, 20 ans qui nous séparaient, waouh, qu'elle claque, quoi. Tu vois, le jour où j'ai pris le temps de me pencher sur les lyrics d'Oxmo, de Booba, toute cette période Roca, La Clica, Kiri, etc. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, les mômes, ok, ils ont... Il y a ce qu'ils font. Et je les remercie parce que je pense que sinon, je ne serais pas là. Ça a été, voilà, ma deuxième vie, c'est eux qui m'ont donné. Donc, bah, aujourd'hui, j'espère être à la hauteur de ce second souffle qu'ils m'ont donné, quoi. Le mot de la fin, ça sera quoi ? Il n'y a pas de fin, mec. Il n'y a pas de fin. Ce que je fais, moi, mes enfants le feront, je l'espère, les tiens le feront. Il n'y a pas de fin. Enfin, c'est un processus qui se développe. C'est un processus en marche. Il a commencé au fin fond des champs de coton de l'Alabama ou les champs de canne à sucre ou les champs de banane ou le cacao de la Côte d'Ivoire et le rapprochement entre deux mondes, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, aujourd'hui, est plus qu'évident. Et comme je te disais tout à l'heure, ça ne peut pas se faire sans dommages collatéraux, mais ça se fait progressivement. Ce qui était interdit à nos parents nous est autorisé. La preuve, c'est que toi et moi, on est là. Et ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à eux qu'on fait le boulot avant. Il ne faut jamais l'oublier. Non. mot de la fin. Merci à toi. Merci à toi, mec. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Absolument.